bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'atelier 1 du dispositif parcours d'orientation vers un avenir serein alors je vous rappelle ce dispositif il est pour les collèges vous pouvez très bien utiliser les ateliers qui sont dedans avec des adultes personnellement c'est ce que je fais dedans vous avez des cartes forces des cartes valeurs un petit fascicule des supports à télécharger et des cartes archétypes et c'est là ce qui va nous intéresser pour cette vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser dans l'orientation scolaire et professionnelle les archétypes de carl gustav jung je vous rappelle chez niveau sup on est les seuls à former sur les archétypes de manière aussi complète sur toute la francophonie on peut vraiment toucher la fin du développement personnel avec les archétypes de jung et c'est en cela où c'est un outil qui est pour moi ultra puissant ça réunit enneagram process communication mbti et tous les outils de connaissance de soi dans une même démarche ça vient vraiment faire le lien avec à mon sens les meilleurs outils de coaching donc pour un coach c'est vraiment super intéressant et pour des enseignants qui seraient intéressés ça permet de mettre dans les établissements scolaires une démarche de connaissance de soi complète alors ce premier atelier c'est assez simple l'idée c'est de faire explorer les besoins profonds de chaque élève on peut aussi le faire avec des adultes je vous encourage à le faire même je sais qu'il y en a qui font ça un bilan de compétences ça marche aussi évaluer le besoin des élèves pourquoi tout simplement parce que derrière chaque besoin se cache un profil de personnalité c'est ça qu'on oublie souvent de dire quand on fait des tests de personnalité en vous allez sur le site 16 personnalités qui est très connu et derrière lequel se cache le test du mbti vous faites le test vous avez l'impression d'être un profil et pas les autres alors que c'est faux la réalité c'est que vous êtes tous les profils et vous allez changer c'est pour faire un test une fois et que vous le faites trois mois plus tard ça va peut-être vous donner un résultat qui est différent simplement ce que vos besoins à chaque moment où ils évoluent et bien votre trait de personnalité va évoluer aussi sur chaque besoin se développe un archétype c'est pour ça qu'avec les archétypes de young on va explorer 12 grands besoins profonds ici j'ai l'amoureux j'ai besoin de créer de l'intimité de l'intimité avec quelqu'un parce que je suis tombé amoureux effectivement ou envers moi même ou envers les autres ou envers une activité ça se voit quelqu'un qui tombe amoureux même temps et c'est en ça où je trouve que cet exemple est assez intéressant quelqu'un qui tombe amoureux ça se voit dans le comportement le citoyen ou qu'on peut appeler aussi le statu quo se développe sur le besoin d'appartenance le comique sur le besoin d'amusement etc etc vous avez 12 archétypes sur 12 besoins profonds la première des choses à faire c'est d'expliquer ce qui est un archétype pour amener les élèves à conscientiser que leur personnalité se développe sur leurs besoins et que c'est normal de ne plus avoir envie de la même chose à un moment c'est là où on rend vraiment quelqu'un d'adaptable dans l'orientation puisque aujourd'hui vous pouvez très bien orienter un jeune vers un métier demain il fait un stage où il rencontre une personne qui est passionnée par quelque chose waouh mais en fait j'ai envie de faire ça et voilà il faut recommencer le travail simplement parce que dès qu'un archétype se manifeste dans la vie de quelqu'un ça vient influencer sa motivation donc ce que je vous invite à faire c'est chaque élève je vais faire un petit partage d'écran tac avec mes résultats à moi chaque élève va avoir une petite fiche comme ça à remplir vous avez simplement besoin de lire la description de l'archétype et puis l'élève va se projeter dans le modèle en coloriant ce qui lui ressemble ou pas vous avez une application qui va bientôt sortir quand elle sortira je vous la mettrai en description de cette vidéo qui va coupler les intelligences multiples et les archétypes pour avoir des domaines professionnels qui sont vraiment en accord avec votre fonctionnement à l'instant t ça c'est vraiment important de le notifier donc vous avez tous ces profils de personnalité on va pas parler d'archétype auprès des jeunes on va leur parler de héros c'est comme si vous aviez à l'intérieur de vous 12 héros qui vous aident à répondre à vos besoins et vous allez avoir des profils dominants comme moi ici mon dominant c'est le sage et le magicien et je suis formateur je forme des professionnels du coaching des enseignants et des professionnels de l'accompagnement et moi j'ai une dimension formation quand j'accompagne les personnes à trouver leur voie également puisque je transmets ces outils et ben le magicien c'est l'archétype typique du coach et du formateur et voilà je vous fais un petit lien pour comprendre ce qu'on peut en faire après dans ce premier atelier j'explique à quoi ça va servir dans l'orientation ce premier atelier n'a pas forcément lieu de mettre en évidence des métiers il est déjà là pour expliquer à un jeune parce que même les adultes ne le savent pas que votre personnalité est l'ensemble de vos besoins personnalités se contrôler sur l'ensemble de vos besoins j'ai besoin de comprendre le monde je vais développer les traits de personnalités de l'archétype du sage etc ce qu'on invite du coup à faire c'est chaque jeune va avoir sa petite roue et à la suite de l'atelier ce qui est sympathique du coup c'est d'amener chaque jeune à regarder la roue de son voisin et se demander tiens est ce que toi la façon dont tu te vois c'est la même façon que moi je me vois et là en faisant ça on permet de mettre en évidence la notion du masque qu'on porte tous ça c'est une dimension qui est vraiment importante puisque dans l'orientation intrapersonnelle sur laquelle repose ce dispositif on est sur une démarche qui repose sur les travaux de carl gustavion et la compréhension du fait qu'on porte tous un masque est très intéressante ça permet de comprendre pourquoi à la maison au travail avec mes amis on voit pas toujours de la même façon parce que et bien j'affiche différentes parties de moi et c'est très vertueux du coup par exemple c'est pas imaginons je fais ça avec une jeune qui s'appelle elodie maintien si elodie je la vois beaucoup dans le sage mais que elle en fait elle n'a pas beaucoup colorier et qu'elle a beaucoup plus colorier l'innocent ça dit d'autres choses sur elle et ça crée un échange qui est vraiment intéressant d'un point de vue insertion ce qu'on peut faire avec cet outil pour aller plus loin je vous laisserai découvrir le dispositif ou alors j'anime des formations en initiation en orientation intrapersonnelle je vous invite vraiment à vous inscrire c'est le c'est le prochain paradigme de l'orientation on est en train d'écrire ensemble vous avez des inscriptions dans la bio et pour revenir à ce que je vous disais imaginons vous avez des métiers pour chaque archétype qui 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 vont ressortir on a une liste de métiers qui selon chaque archétype puis vous allez bientôt avoir une application qui en plus va permettre d'être assez précis là je vous cite un exemple d'utilité dans l'insertion un exemple que j'ai particulièrement utilisé puisque c'est le mien vous avez peut-être certains d'entre vous connaissent la fondation à panty d'auteuil et bien moi je travaille pour cette fondation j'étais en mission pour eux et je travaille toujours avec eux bien quand j'ai passé mon entretien et c'est ce que j'invite chacun à faire c'est avant de passer un entretien pour travailler avec quelqu'un c'est chez qui je vais travailler c'est quoi l'archétype de la boîte quels sont les archétypes qui animent la boîte pour qui je vais travailler et en fait dans un entretien il faut mettre en évidence que vous avez le même archétype tout le monde peu importe son archétype peut travailler n'importe que n'importe où mais en fait on est dans une période quand même où la culture d'entreprise est relativement importante donc ça va être intéressant de se questionner sur c'est quoi les archétypes qui animent ma boîte il y a des entreprises qui ne sont pas conscientes de la leur mais qui renvoient quand même une image et donc sur l'archétype de l'ange gardien vous avez tous les métiers de service d'aide d'assistance sociale où vous avez agri de marie poppins des exemples de personnalités connues et bien il a fallu que je fasse ressortir ces traits de ma personnalité et si vous regardez mon test à moi l'ange gardien ben alors j'ai fait ça l'année dernière et j'ai passé mon entretien je travaille que depuis 2019 mon ange gardien était plus développé aujourd'hui un petit peu moins donc j'avais maximisé sur ce profil chez moi ce qui permettait de faire que ça matche et ça a matché donc c'est un exemple ça peut être intéressant de se questionner d'un point de vue insertion sur c'est quoi les archétypes de l'entreprise chez qui je veux travailler et quelle partie de moi bien elle va s'attendre où elle attend de voir pour valider qu'elle veut travailler avec moi voilà pour la présentation de ce premier atelier vous aurez le lien pour télécharger ce dispositif position on attend le commander dans la bio et puis la formation initiation en orientation à trape personnel que je vous invite vraiment à suivre ou encore plus rejoindre mon équipe de coach héros je mettrai le lien aussi dans la description ou là pour le coup c'est le coach d'orientation du 21e siècle qui va guider chacun vers son essence on est à 80% focus sur l'identité et 20% sur la quête métier et à notre époque ça c'est important puisque on a une vraie crise existentielle dans dans la société et les jeunes l'orientation se présente en pleine quête identitaire donc parlons d'identité ça fait du bien autant aux jeunes que bah à nous c'est toujours intéressant d'aller comprendre un plus mieux son fonctionnement voilà pour ce premier atelier je vais en faire d'autres vidéos comme celle ci n'hésitez pas à me dire ce que ce que vous attendez et puis au plaisir de vous servir pour approfondir votre expérience du dispositif et puis vous donner des idées voire des pistes et puis au plaisir de vous retrouver dans tous les cas en formation voilà au revoir